Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez apprécié notre dernière vidéo sur le comparatif des différentes plateformes qui s'offrent à vous pour publier des vidéos sur Internet. Je suis particulièrement content aujourd'hui parce que c'est la première vidéo que nous tournons dans les nouveaux locaux d'AZFilm et aujourd'hui nous allons vous parler de vidéos en direct. Un ancien président pendant près de deux heures en direct sur Twitch, qui l'aurait cru ? C'est pourtant ce qui s'est passé le 8 mars dernier avec François Hollande qui avait répondu à l'invitation de Samuel Etienne pour venir répondre aux questions des internautes. Ce fut un énorme succès, ce jour-là à 23h, c'était même l'émission la plus suivie au monde sur Twitch. Un pic à 84 000 viewers a même été enregistré en simultané et c'est près de 650 000 visionnages en replay qui ont été effectués. Le week-end suivant, c'est Jean Castex qui s'est prêté à l'exercice avec un petit peu moins de réussite, il faut le dire. On n'a pas vraiment eu le discours de vérité qu'on peut attendre d'un homme politique qui vient sur Twitch et les résultats ont donc été un petit peu plus décevants. Autre exemple, le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, a lancé son émission sans filtre. Une fois par mois, il débriefe le Conseil des ministres en direct sur Twitch et sur YouTube avec le concours d'influenceurs. Le but clairement, c'est de sortir des médias traditionnels et de toucher un nouveau public, les jeunes en particulier. Alors la vidéo en direct, c'est pas nouveau. Ça faisait déjà partie des nouvelles tendances de l'audiovisuel depuis plusieurs années et la crise sanitaire, elle n'a fait que renforcer son développement parce qu'elle est devenue une véritable alternative aux événements annulés et qui ne pouvaient pas se faire en public. Je vous propose aujourd'hui de faire un tour d'horizon des forces de la vidéo en direct et des atouts qu'elle présente pour votre communication. En conclusion, je vous présenterai également deux aspects du live streaming qui me paraissent importants à suivre de près dans les mois et les années à venir. Avant de commencer, comme vous le savez, AazFilm accompagne les professionnels pour développer leur communication grâce à la vidéo et cela passe très souvent par l'élaboration d'une stratégie audiovisuelle. Nous proposons une formation gratuite qui vous présente les six grandes étapes à suivre pour élaborer une stratégie efficace. Vous pouvez y accéder en cliquant sur le lien dans la description de cette vidéo. Première force, la vidéo en direct vous permet d'entretenir la relation avec votre communauté. La proximité est le maître mot du live streaming. Elle renforce la relation que vous entretenez avec votre audience et vous permet de maintenir le lien avec elle. En effet, vous pouvez désormais ouvrir vos conférences au plus grand nombre sans contraintes géographiques, y compris à vos clients et vos prospects habitant à des centaines de kilomètres. Ces derniers se sentiront valorisés par cette relation one-to-one. Et si vous êtes plutôt dans une stratégie de conquête de nouveaux clients, vous pouvez faire le choix d'organiser un live auprès d'une communauté bien définie. C'est le cas par exemple sur Twitch, si vous voulez vous adresser plus particulièrement aux fans d'e-sport et de musique. Seconde force, la vidéo en direct est source d'engagement. Lors d'une retransmission en direct, les internautes vont pouvoir interagir grâce à un chat et à d'autres fonctionnalités leur permettant de poser des questions et de commenter ce qui se passe. L'audience n'est donc pas passive, elle est incitée à s'exprimer et se sent donc valorisée. Cet engagement de votre audience est source de viralité car chacun va pouvoir partager l'événement en direct sur ses propres réseaux sociaux. Une récente étude montre d'ailleurs qu'une vidéo en direct sur Facebook engendre six fois plus de réactions qu'une vidéo normale qui n'est pas en direct. Troisième force, la vidéo en direct vous permet de moderniser l'image de votre société. Faire du live streaming, c'est s'inscrire dans l'air du temps. Ce moyen de communication s'adapte parfaitement au visionnage sur smartphone et les 16-35 ans en sont particulièrement friands. Ils suivent de plus en plus de manifestations directement sur leur téléphone. Sans oublier que la vidéo en direct peut être l'occasion de mener des opérations de communication un peu plus globales. Ainsi, pour partager le départ de l'avion mythique Speedfire autour du monde, l'horloger IWC Schaffhausen, avec le concours de Facebook et JC Deco, a organisé un live stream sur Facebook et les panneaux publicitaires de l'aéroport. Un véritable événement dont la résonance est allée bien au-delà du simple direct. Quatrième force, avec la vidéo en direct, vous créez du contenu supplémentaire. Au-delà du live, vous allez pouvoir conserver les images issues de la captation et proposer un replay de votre événement pour toutes les personnes qui n'auraient pas pu le suivre en direct. De plus, on peut très bien imaginer le montage de plusieurs vidéos à partir de ces images. Par exemple, un best-of réunissant les meilleurs moments de l'événement ou encore des pastilles thématiques sur tel ou tel sujet abordé. Vous l'aurez compris, la vidéo en direct est une formidable opportunité pour les marques et les entreprises car elle va vous permettre de vous rapprocher de votre communauté tout en la faisant grossir. Ça va augmenter votre notoriété et donc vos ventes. La vidéo en direct est de plus en plus assimilée à un nouveau média. Il s'agit dans tous les cas d'un format surpuissant à intégrer dans votre marketing de contenu pour en booster les retombées. Je vous conseille de toujours chercher à créer de la valeur et apporter quelque chose à votre audience. Soit du divertissement, soit une réponse à une question qu'elle se pose. Il peut s'agir de proposer des tutoriels comme Leroy Merlin sur sa chaîne YouTube ou des sessions de questions-réponses avec des experts de votre entreprise. Ensuite, bien que la vidéo en direct apporte une certaine authenticité qui est appréciée par les gens qui la regardent, il convient de préparer un minimum vos sessions live en déterminant les sujets que vous allez aborder et rédiger un véritable déroulé. Cela vous évitera un certain nombre de déconvenus tout en gardant la possibilité de vous adapter en direct en fonction des questions posées sur le chat. Par exemple, s'il y a beaucoup de questions sur un sujet précis, vous pourrez y passer plus de temps que prévu. Ce n'est pas du tout un souci. Le choix de la plateforme sera aussi primordial en fonction de vos attentes. YouTube ou Facebook seront à privilégier pour toucher un public très large. Mais il y a aussi d'autres plateformes qui existent pour s'adresser à des niches en particulier. Ainsi, Twitch, à la base, elle était vraiment réservée aux fans de e-sports et de jeux vidéo. Elle se développe aujourd'hui de façon exponentielle et devient une plateforme de masse de plus en plus. Maintenant, j'ai quelques conseils à vous donner pour booster l'efficacité de vos prochaines vidéos en direct. Attention à ne pas sous-évaluer le poids de la technique et du débit internet nécessaires. Différentes configurations sont possibles en fonction de ce que vous voulez capter. Ainsi, certaines prises de parole en live ne nécessiteront qu'une seule caméra, alors que d'autres formats demanderont un dispositif avec plusieurs caméras. Concrètement, votre événement en direct va être retransmis sur la plateforme de votre choix. YouTube, Facebook, LinkedIn, Zoom, les possibilités sont multiples. Votre événement pourra également être réservé aux personnes que vous allez inviter. Vous pouvez même créer une page dédiée et sécurisée avec une URL dédiée, surtout si vous avez une problématique en termes de confidentialité et de sécurité. Le jour J, une équipe technique sera mobilisée pour assurer l'événement. Elle sera constituée de plusieurs techniciens, dont un réalisateur qui va réaliser le montage en direct à partir des différentes caméras et d'autres flux qu'on pourra avoir, comme une présentation PowerPoint, des intervenants en duplex, des vidéos et plein d'autres choses. Un ingénieur du son pourra également être mobilisé si la salle qui accueille l'événement n'est pas sonorisée à la base. Là, ce sera à la production de prendre en charge cette sonorisation et un technicien supplémentaire sera requis. Quel est l'avenir du live streaming ? Première tendance dont je voulais vous parler, le shopping en live qui arrive de plus en plus en Europe et aux Etats-Unis. Il s'agit de live effectué par des influenceurs dans le but non dissimulé de faire la promotion d'un ou plusieurs produits en particulier. La finalité, bien sûr, étant de motiver l'audience à passer à l'achat tout de suite. Les internautes pourront d'ailleurs passer en un clic qui est sur la page marchande et effectuer leurs achats directement. Cette nouvelle tendance, cette sorte de télé-achat online, elle est déjà très présente en Chine. 61 milliards de dollars ont été générés par ce biais en 2019. Ça représente quand même 4% de l'intégralité des ventes qui se font en e-commerce. Et le triple est attendu en 2020. Ils sont encore en train de boucler leurs comptes. Lors du dernier Black Friday chinois, L'Oréal a réalisé plus de la moitié de son chiffre d'affaires grâce au live shopping. En Europe et aux Etats-Unis, ça arrive tranquillement. Alibaba, par exemple, a annoncé le recrutement de 100 000 influenceurs pour accompagner le développement du shopping en live. D'ailleurs, Facebook et Instagram s'y sont mises depuis le mois d'août dernier en proposant une fonctionnalité de live shopping. Et les marques françaises, bien sûr, commencent à s'emparer du phénomène. Premier exemple, Nocibe. Nocibe propose un nouveau service pour prendre contact directement avec une conseillère qui est en magasin et qui va pouvoir répondre à vos questions. 40 conseillères ont quand même été mobilisées sur cette opération et elles sont réparties dans 5 magasins différents en France. Autre exemple, Fnac Darty. Fnac Darty a commencé pendant le premier confinement, donc il y a un an maintenant, à relayer des concerts que certains artistes faisaient en direct de chez eux. Puis, à partir de septembre, elle a organisé ses propres lives. D'abord, des rencontres avec des artistes, puis des présentations de produits comme la nouvelle Xbox ou des produits Moulinex avec le concours de chefs connus comme Cyril Lignac. On pourrait également parler des galeries Lafayette et de leur exclusive live shopping. Ce service permet de présenter les produits de 120 marques de mode, de beauté et d'accessoires et est disponible en plusieurs langues. Vous pourrez recevoir vos produits dès le lendemain de votre achat ou le jour même en click and collect dans votre magasin. Pour terminer, je voulais vous parler des formats hybrides dans lesquels je crois beaucoup. Le format hybride en vidéo, en direct, qu'est-ce que c'est ? C'est un événement qu'on organise, qu'on rediffuse sur Internet, mais où on donne la possibilité aux gens de venir aussi physiquement dans le public, suivre cet événement-là. Aujourd'hui, c'est encore un peu compliqué, mais quand la crise sanitaire va commencer à s'éloigner, on va pouvoir petit à petit accueillir à nouveau des personnes physiquement. Et c'est vrai que ça peut être une belle opportunité pour les entreprises de laisser le choix tout simplement aux personnes de suivre l'événement soit sur Internet ou, s'ils préfèrent, directement sur le lieu en physique. Peut-être que pour les acteurs de la culture aussi, pour les concerts, ça peut être intéressant. On ne va pas se mentir, à la réouverture de tous ces lieux, de tous ces spectacles, certaines personnes vont sans doute être un peu réticentes au début à retourner assister à ces événements-là. Ça pourrait être une belle opportunité de proposer l'événement en direct sur Internet pour ceux qui ne voudraient pas tout de suite retourner physiquement sur les lieux. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser directement en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Abonnez-vous à la chaîne si vous appréciez le contenu. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée. Et à très vite pour de nouvelles aventures audiovisuelles. Sous-titrage Société Radio-Canada et à très vite